Je voudrais remercier tous les organisateurs et tous les Kyrgyz ici qui m'ont accueilli chaleureusement et qui me permettent d'être aujourd'hui présent avec vous. Je vais vous présenter ici ma vision à moi de l'Asie centrale. C'est une vision d'un chercheur occidental, une vision extérieure qui sera peut-être un petit peu différente. Je vais retrouver des points communs avec ce qui vient d'être dit tout à l'heure. J'aurai des points de divergence également. Permettez-moi de me présenter ma vision, la vision du professeur qui est venu de l'Europe. C'est une vision occidental qui peut être un peu différente de la vision que j'ai apporté ici à l'écouter. Je vais vous poser une question essentielle. Quand on étudie l'Asie centrale et qu'on lit la littérature ou qu'on entend les discours des hommes politiques ou de certains scientifiques, on nous dit que l'eau est une ressource rare en Asie centrale. Vous savez, quand on écoute l'Asie centrale, quand on ne l'écoute, quand on regarde quelque chose d'informatique, on toujours écoute que l'eau en Asie centrale n'est pas suffisant. C'est un très rare ressource. Donc on lit que l'Asie centrale serait une région pauvre en eau et que ce serait une région qui serait condamnée à vivre dans la pénurie. Dans la pénurie et aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le conflit de l'eau entre certains États. Donc je vais essayer de me poser la question de la pertinence de ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'on manque d'eau ? Est-ce qu'on va évitablement vers des conflits ? Et au cours de votre présentation, je vais essayer de répondre à quelques questions principales. Est-ce qu'on va évitablement vers la centrale, l'Asie centrale n'est pas suffisant de l'eau ? Et est-ce qu'il y a des conflits de ce ressource ? Alors, de mon point de vue, en fait, il ne faut pas incriminer la nature, la géographie, pour expliquer la pauvreté de l'eau. Mais on peut l'expliquer, à mon sens, par des méthodes, des modes d'aménagement qui sont à l'origine de la rareté de la ressource. Vous savez, à mon avis, il ne faut pas увеличir, il ne faut pas incriminer la géographie de l'eau. Et il faut simplement s'appuyer à ce qu'il n'est pas suffisant de l'eau qui est liée à l'imprisonnement. Nous ne sommes pas suffisants de l'imprisonnement de ces ressources. Alors, je vais essayer, dans un premier temps, de vous montrer qu'il y a une abondance de la ressource en Asie centrale, mais que ce sont les modèles de développement, les modèles d'aménagement du territoire qui rendent cette ressource rare. Vous savez, je devrais vous dire, je vais vous montrer que de la biologie en Asie centrale, c'est le mot de l'Ontario. Mais ce qui vraiment影響ait sur le mot de l'imprisonnement où l'imprisonnement de la ressource, c'est le mot de l'imprisonnement, c'est le mot de l'imprisonnement de ces ressources. Ce n'est qu'il y a des risques de l'imprisonnement qui sont tous les modèles d'aménagement des ressources de l'imprisonnement de la région. Si on commence par une carte du monde qui représente la ressource disponible par habitants, on constate que l'Asie centrale n'est pas la région la plus pauvre en ressources, comme on peut le voir sur cette carte. Si on regarde la carte du monde et la région de l'Asie centrale, on peut remarquer que l'Asie centrale n'est pas la plus pauvre en ressources. Si on regarde les pays comme le Nord-Ouest et l'Afrique du Nord-Ouest, on voit qu'il y a une hausse et une hausse de ressources disponibles. Si on regarde la géographie de différentes pays, on peut comparer sur cette carte où il y a une hausse et où il y a une hausse. Alors évidemment, comme cela a été dit tout à l'heure, l'Asie centrale fait une hausse. C'est partie de ce qu'on appelle la grande diagonale aride, c'est-à-dire un espace désertique qui va de l'Afrique au désert chinois ? Si on regarde la carte, l'Asie centrale est située par la diagonale de l'Asie centrale qui va vers le Kyrgyz. Mais vous le savez très bien, ici au Kyrgyzstan, heureusement, il y a ces montagnes qui permettent d'apporter de l'abondance en eau pour les basses terres désertiques des pays tels que sont le Turkmenistan ou l'Ouzbékistan. Mais en Kyrgyzstan, les hausseurs de hausse permettent d'apporter assez d'eau et de ressources et d'apporter ces ressources des pays tels que sont le Turkmenistan. Si on regarde les ressources disponibles par habitants dans les Etats d'Asie centrale, selon les normes internationales définies par les hydrologues, on constate qu'il n'y a pas théoriquement, à l'échelle des Etats, de problèmes de manque d'eau. Il y a une exception sur la carte que vous pouvez voir, qui est l'Ouzbékistan, qui, selon les standards internationaux, est en situation de stress, vient d'entrer dans une situation de stress, c'est-à-dire moins de 1700 m3 par habitant et par an, ce qui signifie que cela crée un problème d'eau chronique qui peut gêner le développement économique et gêner également le développement sanitaire des populations. ... 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